Le besoin de répondre aux changements climatiques présente également une chance pour stimuler la transformation économique. Une transition vers la croissance verte promeut un développement qui résiste au climat, à faible émission de carbone, qui stimule la croissance, comble le déficit énergétique et réduit la pauvreté. Selon quelques indicateurs, 7 Africains sur 10 dépendent de l'agriculture et l'eau par exemple est très sensible au climat. Pour produire par exemple les grains de maïs, il faudrait une forte quantité d'eau pour arriver à avoir des épices de maïs aussi pleines. Pour lutter sur ces problèmes de climat, nous sommes appelés à développer d'autres techniques de production agricole qui vont nous amener à utiliser au maximum les eaux. Non seulement les eaux de pluie, mais les eaux souterraines et les eaux d'évaporation. Il y a des techniques et encore d'autres qui utilisent des arrosages goutte à goutte qu'on peut développer dans nos pays pour arriver à utiliser le maximum d'eau. Autant de projets peuvent être initiés pour soutenir le processus d'adaptation au changement climatique. Dans le secteur du reboisement par exemple, les communautés peuvent créer des emplois à travers la croissance verte. Nous pouvons par exemple aujourd'hui, par ces effets créés par la déréglementation climatique, on peut prendre comme le reboisement parce qu'il y a beaucoup de causes au niveau des érosions et tout. Et nous pouvons faire des luttes contre les érosions par des méthodes de reboisement. Mais quand vous reboisez à grande échelle, ça veut dire que vous créez des emplois. Vous créez des emplois et au niveau du reboisement également, il y a la séquestration du carbone. Vous construisez donc des puits de carbone. Vous pouvez protéger les tourbières qui séquestent également le carbone. Et tout ça, ça peut générer des emplois et ça augmente un peu le niveau économique d'une part. Et d'autre part, ça lutte aussi contre la pauvreté. Tout à fait, là, s'ensuit des formations en écologie, des formations sur les techniques de reboisement, des formations sur la multiplication végétative, donc la production végétale. Toutefois, il faut anticiper les besoins en nouvelles compétences et proposer de nouvelles formations. Mais le manque de financement est une contrainte de poids à l'exploitation des opportunités climatiques.